Salut, on est en début novembre donc c'est l'idéal pour commencer à planter du blé associé à de la veste, c'est un engrevet. Pendant deux ans à mon ancien habitat j'avais fait des tests, des expériences, ça avait poussé facilement. Donc là on prépare correctement le sol, j'espère que ça va aller beaucoup mieux et que j'aurai un petit meilleur rendement. Là il y a 50 mètres carrés de surface, je vais enlever tout ce foin, je vais travailler un peu la terre et on va pouvoir planter tout ça. Le sol est déjà plutôt pas mal. Bon après j'avoue que ça fait fonctionner le cardio tout ça. J'aurai besoin des chats pour qu'ils m'aident à lutter contre les campagnols. Bon ça y est, ils ont commencé à chercher, passer les pattes dans les trous. Et ça fait de la calorie facilement pour les chats. Comme ça, plus besoin d'acheter de croquettes. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. À part ça, je ne sais pas qui a décidé de baisser la lumière si tôt. C'est sans doute les politiciens qui ont peur qu'on use trop vite nos lampes frontales. Ou peut-être que c'est pour laisser un petit peu d'énergie aux voitures électriques. Par contre, il ne veut pas partager sa proie. Il commence à avoir de la condensation sur l'objectif de caméra tellement qu'il fait froid. Pour environ 5 degrés. Alors 50 mètres carrés tout seul, ça se fait. Je dirais que ça représente environ deux séances de course à pied. On passe à la fourche type grelinette pour décompacter le sol. Alors il faut la planter. Bon le sol est un peu compact là, c'est un truc de prairie. Ça ira mieux dans le futur. Sinon ça marche aussi à la fourche bêche classique. Même s'il boucle plus long. Et ça peut fonctionner aussi au motoculteur. Et perso, je préfère faire ça à la main. Et si jamais j'ai une grande zone à faire, il faudra prendre le tracteur. C'est plus simple. Bon maintenant que c'est bien décompacté, je vais croquer un petit peu la tête. histoire de dire vite fait. Pour le semi je vais me dépêcher un peu parce que j'ai l'impression qu'il a commencé un peu bas. J'ai pris du blé rouge de Bordeaux chez Biogerm en 800 g et 400 g de veste. Je crois que c'est ce qu'il faut pour les 50 m². Donc ils sont vraiment top Biogerm. Ils produisent leurs graines avec amour. Elles sont de qualité même si un petit peu plus chères que au supermarché. Donc la veste c'est ces graines noires qui ressemblent à des lentilles et puis le blé évidemment tout le monde sait ce que c'est j'espère. Ces espèces de graines. Il va falloir lancer ça mais d'une certaine manière et lancer un petit peu au dessus de la tête pour voir où elles atterrissent avec un bon ou pas. Alors je vais essayer ça fait longtemps que j'ai pas fait. Voilà à peu près comme ça je pense. C'est peut-être pas le geste officiel mais ça me semble pas trop mal. Il va falloir recroquer un peu pour enterrer un tout petit peu les graines de juste leur hauteur donc croquer un tout petit peu et puis peut-être tasser ça. J'enlève le pistolet, il n'est vraiment pas besoin de pistolet. Petit arrosage sans pression. Bon de toute manière il va pleuvoir bientôt là. Et bien il n'y aura plus qu'à espérer que ni les oiseaux ni les campagnols ne mangent tout ça et que ça pousse bien à l'été suivant. Et ce sera très rock'n'roll !